Coucou tout le monde ! Salut ! On espère que vous allez bien, aujourd'hui on vous retrouve dans une nouvelle vidéo haul et c'est un haul Cultura en fait, regroupé en 2-3 passages au moins, 2 passages au moins c'est sûr parce que j'y suis allée une fois avec mon chéri et une fois avec Chouchou et en fait j'ai fait une razia à Cultura, les deux fois hein ! Ouais ! Surtout que la deuxième fois on avait besoin de rien hein ! C'est vrai ! D'un agenda qu'on a pas trouvé pour toi ! Ouais on y avait un agenda ! C'est ça ! Non première fois j'ai fait une razia totale sur les perforatrices parce qu'ils ont sorti une nouvelle gamme à Cultura qui a l'air juste oufissime et puis j'ai fait une razia de bouquins quoi ! Voilà voilà ! Je me suis ruinée à Cultura ! Mais vraiment ! Vraiment ! Le premier passage j'en ai eu pour 190€ en fait ! Voilà ! Bon le deuxième on en a eu pour 30€ ça passe tu vois ! Mais bon ! En un mois et demi j'ai fait plus de 200€ de course à Cultura ! Bref ! Je vous mets comme d'habitude les prix sur l'écran, je vous montre tout ça ! Y'a pas de soucis, je commence par le loisir créatif parce que comme c'était le thème principal de ma chaîne pour ceux qui ne veulent pas voir les bouquins ou quoi que ce soit, je vous le mets à la fin ! Mais sinon bah tout de suite... La vidéo ! Je n'ai pas compris ! Alors première razia à Cultura c'est la colle ! Donc en fait il y avait une promo sur les tubes de colle comme ceci de la marque Scotch, les lots de 3 ! Donc celui-là c'est que j'en ai déjà piqué un, j'en avais besoin ! En fait c'est que j'ai pris 3 lots de 3 comme ça et j'ai pris également celui-ci qui est de la marque Cultura ! A voir si c'est de la même qualité ou pas ! Mais je voulais tester parce qu'ils étaient un peu moins chers ! Et la Scotch en fait c'est un peu mon truc de base quoi ! C'est ma colle de base, c'est celle que j'utilise tout le temps ! Vous pouvez tout coller avec, enfin pour le scrap elle est juste géniale quoi ! Toi aussi tu la testes de temps en temps ! Oui moi aussi j'aime bien ! J'en fous partout mais elle est bien ! Ça coule trop vite c'est ça ? Non 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 franchement la colle Scotch moi c'est celle que je préfère recommander en tout cas pour les loisirs créatifs ! Parce que vraiment au niveau scrap elle est topissime ! Vraiment très très bien ! Donc comme ça au moins la colle c'est fait ! Ensuite ça c'était pendant les soldes du coup il y a solde et pas solde ! J'ai pris, en fait c'est la même, j'ai pris en deux fois 7 petites feuilles 30x30 Qui est en fait en petite carte style Project Life une fois que vous découpez ! Donc c'est de la gamme Moonlight et c'est Casey Art qui fait ça ! Donc en fait elle était à 99 centimes moins 50% donc c'est plutôt rentable ! Vous avez en fait ce premier côté qui est assez sympathique que j'aimais bien avec le cactus, les petites citations et tout ! Oui c'est un cactus, j'ai eu un doute, retour écran je ne voyais plus très bien ! Là aussi vous avez un cactus, un tipi, enfin c'est pas mal en rapport avec la lune comme décrit sur le thème ! Et franchement c'est un truc que je trouve ça vraiment étonnant ! En fait si vous avez un côté en anglais, juste ici, et deuxième côté en français ! Et c'est très rare en Scrap ! C'est très très rare en Scrap d'avoir des cartes avec du français et ça je suis vraiment contente ! Je pense que c'est le côté que je vais le plus utiliser parce que c'est pas que l'anglais, moi ça fait deux mais presque ! Le calendrier lunaire, les phases de la lune est très 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 beau ! Mais par exemple la tête dans les étoiles qui s'y frotte, nul besoin de la lune pour s'amplir le cœur d'étoiles ! Enfin je trouve c'est vraiment... ça je pense que niveau... peut-être niveau illustration j'aime bien l'autre côté ! Mais niveau phrase et tout je préfère franchement en français mais c'est super cool ! Puis comme elle était en solde, bah du coup je l'ai pris en deux fois quoi ! Ça fait une pour le prix... enfin ça fait deux pour le prix d'une ! Donc c'est plutôt cool ! Ensuite j'attrape un petit peu au pif, en solde aussi également il y avait ce gros rouleau de washi tape, enfin c'est un washi tape bien large ! Et pareil il était à moins 50%, à la base c'était 2,09 donc pas très très cher de base donc moins 50% c'est plutôt cool ! Et en fait c'est un style de vert mais il y a des petites écritures tellement pastelles dessus, enfin tellement claires qu'on n'arrive pas trop à lire ce que c'est hein ! Il y a juste chouchou qui arrive à lire qu'il y a fleurs, enfin c'est le truc en rapport avec la nature ! Mais sinon franchement j'arrive pas très très bien à lire ! Avec mes yeux ! C'est moyen moyen ! Si c'est tout ce qui est en rapport avec la nature et tout ! Mais après moi c'était juste pour la couleur verte et le fait qu'il soit très large ! Ensuite j'ai pris un petit dies pour ma petite machine déco de Toga ! Donc c'est la petite licorne comme ceci, donc je pense que c'est un nouveau dies parce que je l'avais jamais vu ! Donc c'est une petite licorne, voilà les dies je pense que vous savez ce que c'est, ça va dans ma machine ! Est-ce que vous l'avez ? Julie baisse la tête ! La machine elle est là ! Donc voilà c'est pour ma toute petite découpe de Toga ! Moi je préfère mettre la même marque dans ma machine que... Bah celle de Action passe très bien dans ma machine mais au moins celle-là je sais qu'elles sont à la taille de la machine quoi ! Elles sont toutes petites ! Mais c'est très mignon je pense qu'il y a tous les éléments ! Il y a juste l'oeil je pense qui n'est pas découpé dedans ! Donc vous avez le corps de la licorne, la petite étoile, la crinière, la queue et la petite corne ! Donc ça je trouve que c'est vraiment sympa et puis il n'était vraiment pas cher ! Enfin les petits dies Toga comme ça, les tout petits, ils ne sont pas chers de toute façon ! Parce qu'ils sont tout petits, ça paraît logique ! Yeah ! Ensuite je crois qu'on en est presque à la fin avant les perfos ! J'ai pris ce petit lot d'anneaux pour faire un album de scrap donc c'est des très gros anneaux ! Ils font... enfin très gros ! C'est des anneaux à relure ! Ils font 3,7 cm donc là vous pouvez faire quand même un album assez épais ! Et ils sont vraiment très pratiques en métal et tout ! Donc là c'est la marque Maé ! C'est un dérivé de la marque Toga il me semble ! Voilà ! Ensuite les perfos ! On attaque parce que là il y en a ! Il y en a ! Donc du coup... Alors il y en a qui sont emballés, il y en a d'autres qui sont déballés parce que je m'en suis déjà servie avant de faire cette vidéo ! Pardon ! Voilà j'en avais besoin ! Et puis surtout ça fait un mois que j'y suis allée donc du coup elles attendent depuis un petit moment de faire la vidéo ! Bref ! J'ai pris ces deux là, pareil de la marque Maé dérivée de Toga quoi ! Parce qu'il y en a, si tu en achetais deux, tu avais la deuxième à moins 50% ! Donc pareil voilà ! J'avais besoin... Bah là je trouvais la feuille vraiment très très belle ! Je crois que sur le bureau il y en a de découpés si tu veux attraper ça chouchou ! Attends je cherche ça ! Il y a les petites feuilles comme ça, elle est vraiment très sympa ! Et il y a un cercle de 4,5 cm ! Donc je l'ai pris en cette marque-ci parce que dans l'autre gamme il n'y avait pas cette taille-ci ! Mais oui du coup les petites feuilles voilà comment elles sortent ! Est-ce que je peux vous montrer correctement ? Elle fait vraiment le creux de la main ! C'est très très sympa ! Elle découpe très très bien ! Enfin en même temps quand elles sont neuves les perfos de toute façon c'est toujours très très... Comment dire ? C'est très bien tu vois ! C'est après à la longue c'est de moins en moins bien ! Mais franchement elles sont sympas ! Elles sont très très sympas ! Et ensuite c'est toutes de la même gamme ! Donc c'est la gamme Créalia ! Donc là vous avez 3 motifs, 3 perfos de taille 38 mm donc 3,8 cm pour les motifs ! Il y a le petit cœur, le carré et le cercle festonné ! Donc je trouvais que c'était vachement rentable de prendre ce kit là ! Et comme ça ça me faisait un petit punch festonné comme ceci qui était très très sympa ! Alors la marque Créalia, tous les emballages sont bleus comme ceci ! Avec le petit logo blanc et jaune, jaune-oranger ! Donc ça c'est de la nouvelle gamme de Cultura en fait ! Je crois que c'est vraiment fait par Cultura ! Et ce qui est vraiment mignon en fait c'est qu'à l'arrière il t'explique comment tu te sers d'une perforatrice ! Je trouve que c'est sympa ! Parce que bon, c'est vrai que quand tu vois une perforatrice, ça parait évident de comment t'en servir ! Mais pour ceux qui n'ont jamais fait de loisirs créatifs, qui ne connaissent pas du tout ! Je pense que ça peut être très intéressant d'avoir ça en magasin ! Tu retournes ton objet et tu te dis « Ah ouais, ça sert à ça, c'est cool ! » Enfin je trouve que c'est sympa ! Je trouve que c'est une bonne idée ! Je trouve que c'est pas bête quoi ! Les enfants qui veulent des trucs de loisirs créatifs ou je sais pas ! Qui passent dans un magasin avec leurs grands-parents, des trucs qui n'existaient pas trop etc... Enfin même avec leurs parents s'ils ne connaissent pas ! Je trouve que c'est vraiment cool comme truc ! Ensuite, toujours pour aller dans les cercles, j'ai le cercle 1,6 cm ! Donc c'est pareil, c'est exactement la même chose ! Il y a exactement la même explication derrière ! Et ensuite j'ai pris le cercle aussi comme ceci ! Donc là c'est un peu plus gros, je crois que c'est 2,5 cm, quelque chose comme ça ! Là il y a 1,6 et là ça doit être 2,5, j'ai plus l'emballage ! Mais pareil, perfo ! Je vous mets tous les prix avec toutes les tailles différentes à l'écran ! Et ensuite je pense que c'est ça qui va prendre le plus de place ! Donc ça on s'en est déjà servi parce qu'en fait on a fait avec le projet de... Comment ça va être ? De décorations noires et rouges pour l'anniversaire d'une copine ! On a utilisé ça avec chouchou ! Donc on vous met la vidéo dans le petit i, là, là... Le i, quelque part ! Oh oh ! J'ai interrompé, je suis désolée ! Hé, je suis à côté de toi ! Non mais je ne sais pas que tu étais si proche ! Et là, ben là je n'ai pas la taille mais là c'est vraiment... Je ne sais pas avec les perfos ! C'est vraiment des bigs ! Là quand vous ouvrez derrière, c'est vraiment des très grosses ! Je crois que c'est des 5... C'est presque des 6 cm de diamètre ! Donc il y a le très gros festonné et le très gros cercle normal ! Donc pareil, je crois que c'est presque 10 euros la perforatrice ! Mais qu'est-ce que ça vaut trop le coup quoi ! Je suis en amour pour ces perfos là ! J'aime trop ! Ouais ! En joie devant des perfos ! Alors maintenant, nous allons passer au livre ! Alors le premier gros livre que Manon a pris, c'est Le Faiseur de Rêves ! T'as lu le derrière ? Tu peux nous expliquer ou pas ? Non en fait je l'ai lu dans le magasin mais je ne m'en rappelais plus du coup ! Non, c'est un livre aux éditions Lumen, c'est de Lenny Taylor ! Et en fait, déjà moi j'étais trop fan de la couverture ! Ouais c'est joli ! Comme ça il est trop trop beau ! Et alors derrière je trouve que c'est hyper mignon ! Il y a écrit C'est le rêve qui choisit le rêveur et non l'inverse ! Je trouve que c'était vraiment sympa ! C'est un livre apparemment qui vient des Etats-Unis parce qu'il est traduit de l'anglais du coup ! Généralement c'est les livres que j'aime beaucoup ! Je trouvais que c'était un peu dans le style de Caraval ! Un livre que j'ai lu l'année dernière et que j'ai adoré franchement ! Ça faisait un peu des choses comme ça ! C'est vraiment très très sympa ! Apparemment il y a des énigmes, enfin il y a pas mal de choses et ça se passe au centre du désert ! Donc je trouvais que ça a vraiment l'air super sympa ! Je sais pas si vous parlez de livres, ça vous intéresserait sur la chaîne parce qu'on lit quand même pas mal toutes les deux ! Peut-être faire un truc, les livres qu'on a préférés au cours de l'année, les livres qu'on a préférés au cours des... Ça dépend à combien on en aura lu quoi ! Ensuite qu'est-ce qu'on a comme livre ? On a les légendaires origines et c'est le tome 5 ! C'est le tout dernier de la série, ça faisait à peu près 2 ans qu'on l'attendait ! En fait il y a la série Les Légendaires qui est écrite par Patrick Sobral où on en est au 21ème tome, un truc comme ça ! Et en fait il y a deux séries annexes, il y a les origines où en fait vous avez chaque personnage principal qui est décrit dans un livre ! Donc là c'est le cinquième et dernier sur le personnage de Razia et avant il y a eu les 4 autres personnages et celui-là c'est le dernier qui clore la série mais avec les soucis de santé de l'auteur en fait ! La série avait pris du retard et en fait c'est la petite série qui l'a préféré retarder plutôt que la principale qui est déjà au 21ème tome ! Et il y a aussi une série qui est un petit peu humoristique, un petit peu caricaturale qui est Les Légendaires parodia ! Et je pense que c'est l'année prochaine où il y a la quatrième série qui sort à la fin de la première série qui va se terminer, je pense c'est un truc comme ça ! Donc j'espère que je l'explique pas trop trop mal ! Ça c'est une série en fait Les Légendaires en BD que j'ai commencé à lire j'avais, j'étais plus petite que toi, j'avais 12 ans je crois ! Je crois que j'ai commencé à les lire j'avais 12 ans et c'était déjà au tome 4-5 je crois quand j'ai commencé à les lire voire 5-6 ! Et en fait après je les ai lues chez une copine les premiers et après tous les autres je les ai achetés et depuis je les ai tous achetés, j'en loupe jamais un j'ai toute la série ! On en a même des dédicacés et tout enfin en mode super fan quoi ! C'est vrai que Les Légendaires c'est des livres qu'on suit beaucoup ! Ouais c'est la seule série qu'on a acheté vraiment de A à Z ! Bah en fait quand tu commences une série à sa sortie c'est plus facile de les acheter petit à petit ! Oui forcément ! Parce que généralement il y en a toujours un qui sort au mois de novembre-décembre donc du coup je les sois à Noël soit à mon anniversaire ! Parce que oui en étant né le 26 décembre techniquement bah au moins j'en ai... Ou s'il y en a deux qui sont sortis j'en ai un à Noël et un à mon anniversaire comme ça ! Niveau cadeau c'est pas compliqué hein ! On suit Les Légendaires ! Tu peux envoyer... Vas-y envoie la deuxième BD ! Allez ! Surtout que ça reste dans le même thème ! En fait c'est le tome 2 de Les Mythics ! Donc en fait c'est sur plusieurs personnages et pourquoi j'ai pris cette BD ? C'est parce que tout simplement c'est co-écrit par l'un des... La personne qui écrit Les Légendaires donc Patrick Sobral ! Donc c'est fait par les créateurs des Légendaires et peut-être quelque chose que vous connaissez tous Enfin un peu plus que les Légendaires ! C'est La Rose Écarlate ! Donc c'est fait par Patrick Sobral, Patricia Lifong et Philippe Ogaki ! J'espère que je prononce ça bien ! Donc ça c'est le tome 2 des Mythics ! Donc là c'est sur le personnage Parvati ! Donc celui-là je n'ai pas encore lu ! J'ai pris le premier en fait qui était sur le personnage Jenny... Non c'est Yuko ! C'est les dessins qui sont faits par Jenny ! Donc en fait le tome 1 c'était sur Yuko ! Le tome 2 c'est sur Parvati ! Et ensuite etc... Les autres tomes sont sur les autres personnages ! Donc là ce qui est marrant c'est qu'en fait les couvertures des livres sont déjà sorties à l'arrière ! Et on sait déjà sur qui ça va être en fait la prochaine histoire ! Par exemple le tome 3 qui n'est pas encore sorti c'est sur Amir ! Je crois qu'il sort en mois de septembre donc ça pourra être sympa de suivre également la série ! Et en fait c'est comme ceci ! Ça suit à peu près cette histoire-là que vous avez à l'intérieur ! C'est des personnages qui ont un peu des pouvoirs, qui se découvrent des pouvoirs ! Donc vous avez le Japon etc... Enfin vous avez plusieurs ados en fait du monde entier quoi ! Vous avez Yuko c'était Japon, elle a 14 ans ! Là pour ce livre-ci Parvati ! Elle est d'Inde et elle a 12 ans ! Et ça etc... Ça va jusqu'à Néo qui est en Grèce et qui a 16 ans en fait ! Donc c'est le plus grand il y a 11 ans, 15 ans, 13 ans, 16 ans ! Sinon il y a l'Egypte, l'Allemagne, le Brésil et la Grèce ! Donc je sais pas si c'est les 6 seuls et que la série va s'arrêter au 6ème ! Ou si après on découvrira d'autres personnages ! Mais je trouvais en fait l'histoire elle ressemble un peu au légendaire ! Mais pas trop ! La Rose des Carrades je trouve ça y ressemble pas trop trop quoi ! Mais les dessins sont vraiment très beaux ! Enfin comme... Un peu comme les légendaires et la Rose des Carrades c'est le même style ! Comme c'est le même style ! Et puis c'est toujours aux éditions Delcourt ! Moi c'est une de mes... Enfin je pense que c'est ma... Mes éditeurs préférés niveau BD ! Enfin éditions Delcourt moi j'aime beaucoup ! Donc peut-être que je suivrai la série, je vais voir si j'aime bien celui-ci ! En tout cas le premier tome j'ai adhéré parce que j'ai lu la BD de A à Z en une traite sans m'arrêter ! Et voilà ! Je trouvais ça très très sympa ! Toi tu l'as pas lu encore ? Non pas encore ! Donc voilà un petit peu pour cette BD aussi ! Ensuite qu'est-ce que tu nous envoies ? Pour les vacances, un cahier de vacances Disney ! 2018 ! 2018 pour adulte ! Pour adulte ! Ouais ! Parce que maintenant elle devient une adulte ! Ouais ! Ouais ! Si si bah si hein ! Faut bien dire ce qui est ! Mais là oui c'est ce que tu as dit ! Il y a 150 jeux, tests et quiz Disney ! J'ai le premier qui est 2017 qui est juste sur le bureau ! Donc là 2017 j'en suis pas ! J'en ai pas fait l'année dernière en fait ! Je l'ai fait cette année 2017 ! J'en suis page 9 ! Non 9 je l'ai fait ! Ouais allez ! J'en suis à celle-là ! En fait j'ai fait la 11 mais j'ai pas fait la 10 ! Parce qu'il y a de l'anglais et qu'en fait je suis tellement nulle ! Mais du coup 2018 a l'air aussi sympa ! Il est fait de la même façon ! Donc en fait vous avez une double page par thème ! Là par exemple il y a Toy Story ! Si je prends là par exemple il y a La Belle au Bois Dormant ! Et ça a l'air d'être des thèmes différents de celui de 2017 ! Donc c'est super sympa ! J'ai hâte de pouvoir faire le 2018 aussi ! Mais d'abord je vais essayer de terminer le 2017 avant la fin des vacances ! Et je suis en vacances ! Pour la première fin de l'année ! Je trouve que c'est merveilleux ! Bref ! Ensuite ! On a les Indestructible 2 en cahier Panini ! C'est ça ? C'est ça ! Donc là c'est le cahier Panini ! Donc c'est en Panini, ça vaut 2,50 ! Les livres Panini c'est assez sympa ! Je vous montre pas en fait les stickers ! Parce qu'en fait je les ai déjà ouverts et déjà collés du coup juste ici ! Donc j'ai adoré les Indestructible 2 ! Donc je me suis dit bah autant entamer un nouveau Panini ! C'est mon 7ème je crois ! On n'arrête pas... On m'arrête plus quoi ! Voilà ! Ensuite ! Le dernier ! À l'endroit ! Oui il y a l'endroit ! C'est le livre Les Méchants de Disney ! Et puis euh... Et puis tu sais pas hein ! Bah non je sais pas ! Mais il est beau ! Je te l'ai fait ! Il est super beau ! Donc c'est un gros gros livre de Disney ! De collection en fait sur les méchants Disney ! Ça vous reprend bah comme son nom l'indique en fait c'est tous les portraits ! Je pense qu'ils y sont tous 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 ! Donc c'est tous les portraits des méchants Disney ! Donc par exemple si j'ouvre au pif comme ceci on a une double page sur le personnage de Gaston ! C'est surtout les méchants Disney ! Il est vraiment trop trop canon ce bouquin ! Il a l'air beaucoup trop bien ! J'espère qu'il est vraiment très bien parce que pour le prix c'est celui-là en fait qui m'a coûté le plus cher ! C'est pour ça que vraiment ça m'a bien augmenté ma facture Cultura ! C'est un livre à 39,99€ ! Pour pas dire 40€ hein voilà ! Mais il me faisait de l'oeil depuis tellement longtemps ! Donc du coup bah je l'ai pris ! Oupsi ! Le sourire innocent ! Et sur ce beau livre Disney on a terminé pour ce haul ! Donc voilà ! On espère que cette vidéo vous aura plu ! Et on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos ! Ciao !